Tisser des liens avec la musique, avec Air Austral. Yusufa Mabiki est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaire. Son père est le musicien jaérois Tabouli Rochereau, sa mère est d'origine sénégalaise. A 10 ans, il arrive à Bruxelles avant de partir s'installer chez sa tante à Paris. Venu dans l'Hexagone pour y poursuivre sa scolarité, il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles en français. Naturellement, il s'oriente vers des études littéraires et après un cursus universitaire à la Sorbonne, il se consacre pleinement à la musique. Son premier groupe est celui des Frères Lumière, monté avec deux dames. Après plusieurs projets, dont l'album Tendance du groupe Banakin, avec Sinistre et Philo, Il sort fin 2005 un strip DVD. Éternel recommencement. Très vite, il assure les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés. Tels que 50 Cent, Snoop Dogg, Nas, Method Man ou encore Ren. Il sort son premier album solo en mars 2007 sous le nom de A Chaque Frère. Alors qu'il avait d'abord envisagé de le nommer Négritude. Son dernier album, Noir Désir, est sorti en janvier 2012. Rendez-vous avec Yusufa, le talentueux rappeur rebelle. J'ai pas de pseudonyme, Yusufa c'est mon vrai blase. J'ai un appel qui monte, tant pis pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes. Prouve que le but, c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendre les erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Yus, on se connaît. Yusufa, au sac qu'il faut, vendredi 23, 20h, scène de Sala 1. Sous-titrage Société Radio-Canada